Journal sur Europe 1, avec cette salle mythique où a vibré toute l'âme de la saule américaine, Fanny. Oui, l'Apollo Theater à New York, 90 ans qu'il fait battre le cœur de Harlem, l'historique quartier noir de la ville. Les plus grands noms du jazz, et aujourd'hui les stars de la pop y laissent leur empreinte. Un lieu mis en lumière dans une bande dessinée, elle s'appelle Showtime at the Apollo. Sébastien Bordenave. Oui, et encore aujourd'hui, les plus grands cypresses. Pharrell Williams, qui apprécie être produit, est entré au conseil d'administration. Quand Obama fait une levée de fond, c'est à l'Apollo Theater. Le dernier concert live de Michael Jackson, c'était là-bas. Et quand la légende James Brown meurt, c'est dans cette salle qu'on organise le premier hommage en public. Cercueil ouvert, un cercueil en or, 24 carats. La BD raconte aussi l'amateur Night. Tous les mercredis, encore aujourd'hui, une soirée concours invite tous les amateurs à se produire sur cette même scène. Rappeurs, danseurs, comiques, musiciens, chanteurs. Cette soirée existe depuis 1934. Jimi Hendrix, Michael Jackson et Lafitte Gérald, ils ont tous triomphé de l'amateur Night. Et d'autres ont pris des bides. Ça, c'était Lorine Hill en 1987. Elle a 13 ans, elle participe et elle se fait huer. Le succès arrivera, mais plus tard. Publié chez Glénas, ça s'appelle Showtime at the Apollo. L'histoire épique du théâtre légendaire de Harlem. Tout est dans le titre et la BD est à la hauteur du mythe. Sébastien Bordenave, j'en connais une qui va certainement...